Musique Bonjour à tous, je vous propose un retour de course de la boutique Ceci Cela, qui est une boutique en vrac qui se situe à Toulouse et qui dispose de deux magasins. Musique Au niveau des fruits et légumes, il n'y avait pas grand grand choix, ce qui est normal. Dans cette boutique, la quasi-intégralité des produits sont bio et quasiment exclusivement locaux. Vous voyez un petit peu la taille des légumes qui sont de belles qualités. Nous avons pris des pommes, des carottes et des feuilles d'épinards pour nos salades et nos accompagnements. Musique Ensuite, au niveau du sac, j'ai fait le stock. Nous avons pris des farfalles de blé classique. Musique Voilà, 525 grammes de farfalles de blé classique. Musique Du riz complet. 842 grammes de riz complet. Et les enfants ont voulu tester les pâtes tomates betterave que je vais cuire pour ce midi. Donc là, j'en ai pris un petit peu moins. 200 grammes, 204 grammes de pâtes tomates betterave. Musique Musique Alors ? C'est bon. C'est bon, ça goûte quoi ? De pâte. De pâte ? Ça n'a pas vraiment le goût. Toi, il y a un petit goût ou pas ? Bon, ça a l'air bon hein ? Tu l'aimes ? C'est un goût de pâte. C'est un goût de pâte ? Tant mieux parce que c'est des pâtes. Hyper goût. Au niveau du frais, nous avions envie de tester les yaourts. Alors on a fait simple, on est parti sur des yaourts, des gros pots de yaourts vanille. Donc pots de 700 grammes. Oui, pots de 700 grammes. Et le même, le gros yaourt nature. Pour le plaisir, on a décidé de tester un petit pot de criollet au caramel. Donc le pot de 160 grammes. Voilà, donc l'intérêt de ces yaourts, c'est que les pots sont consignés. Donc c'est zéro déchet. Vous mangez votre yaourt et puis quand vous l'avez terminé, vous conservez le bocal sans le couvercle qui lui ne peut pas être réutilisé. Et vous le ramenez dans votre boutique bio où il sera réutilisé, retourné au fournisseur pour une réutilisation. C'est parti. Il est bien crémeux. Vous les mettez ? Super bon ! Au niveau des biscuits secs, j'ai pris le stock de cookies chocolat et vanille pépite chocolat. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a un bon paquet. Alors là, c'est vraiment un test. Parce que, bon, évidemment avec les goûters des enfants, la consommation de biscuits est assez considérable. Je vais voir si la texture et le goût restent corrects. Là, avec tout ça, je pense en avoir pour, je ne sais pas, 15 jours, je dirais. Je suis assez sceptique quant à la durée de conservation de ces biscuits. Mais on va tester, je vais les mettre dans une boîte en fer et on va voir ce que ça donne. Ensuite, pour les petites cochonneries. Donc, les enfants ont pris quelques boules de 3 ou 3 chocolats. Donc, des boules de riz soufflé et puis les fameuses céréales chocolat, fourrées tout chocolat. Voilà, hop, donc je vais vous peser tout ça. Au niveau des céréales, au niveau des céréales, presque 400 grammes. Et au niveau des parioles en chocolat, 70 grammes. Et donc, mon tupperware de sucre roux clair. Voilà, parce qu'il nous en fallait. Donc, il y en a une bonne dose. Je ne peux pas vous le peser parce que je n'ai pas la tare avec ce contenant. Une baguette de pain au céréales. Et concernant les liquides, vous arrivez dans la boutique avec votre contenant. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez l'acheter sur place. Mais bon, je pense qu'il y a toujours moyen de récupérer des bouteilles en verre ou de vieilles bouteilles d'eau en plastique. Et vous remplissez tout ce qui est lessive, liquide vaisselle, peut-être aboucissant et savon main. Pour ma part, j'ai rempli une bouteille d'un litre cinq de lessive classique sans parfum. Donc, la vendeuse m'a dit que c'était OK pour 35 lavages. Et je vous dirai si c'est réellement le cas. Et puis, j'ai rempli une bouteille de 50 centilitres d'huile de tournesol. Alors, verdict, que dire de la boutique ceci, cela ? Donc, effectivement, c'est vraiment top au niveau écologique puisque vous arrivez avec vos contenants. Donc, pour vous donner un exemple, moi, j'avais déjà des petites poches en tissu que j'avais achetées en magasin bio. Mais vous arrivez sinon avec vos contenants du perware ou même des poings verts. Ils sont pesés à l'arrivée. Et ensuite, vous remplissez de vos produits. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Puisqu'au final, vous voyez, en termes d'emballage, je n'ai que cette... Voilà, sur l'ensemble de ces petites courses, je ne vais avoir que ça au niveau de l'emballage ajouté. Tout le reste, finalement, est du réutilisable. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ensuite, autre élément intéressant, vous avez donc tout ce qui est pot en verre qui va être recyclé. Donc, une fois que vous avez consommé votre yaourt, vous conservez le bocal en verre et vous le ramenez lors de vos prochaines courses. Donc, ça, c'est vraiment chouette également puisque ça repart à l'expéditeur qui va donc recycler ce pot et le réutiliser à nouveau. Voilà. Autre élément positif, donc, il y a quand même pas mal de références dans cette boutique. Donc là, j'étais quand même contente de pouvoir trouver beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas restée très longtemps parce que j'avais les enfants avec moi qui commençaient à s'agiter et à chahuter dans le magasin. mais effectivement, vous avez quand même largement de quoi faire vos petites courses d'appoint avec fruits et légumes, produits secs, tout ce qui est savon, lessive, etc. Et produits frais, fromage, yaourt, etc. Alors, le petit inconvénient que j'ai pu trouver quand même, pour avoir un petit point négatif à dire, mais c'est vraiment minime, c'est que, bien évidemment, cette boutique est assez loin de chez moi. Donc là, j'y suis allée pour tester. Je n'irai pas toutes les semaines pour faire mes courses puisqu'au niveau écolo, finalement, tout l'intérêt est perdu avec les kilomètres et l'essence, le gasoil dépensé pour m'y rendre. Par contre, effectivement, la boutique qui se situe aux minimes, alors pour les Toulousains, vous savez, vous visualisez à peu près cette avenue des minimes qui est extrêmement passante. Donc, avec les enfants, nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue et effectivement, vous imaginez avoir tous les pots à transporter. Je n'avais pas prévu de sac à dos et j'avais uniquement une grosse poche de cours sans papier, papier carton, papier assez épais, qui s'est éclaté sur le trottoir, voilà, à peu près à 20 mètres de la voiture. Donc voilà, ça, c'était la petite péripétie du jour. Donc, si vous vous rendez dans ce type de boutique, effectivement, comme vous avez les contenants déjà qui pèsent leur poids, un truc qui est poids en verre, c'est bien plus lourd qu'une simple petite poche de plastique. Et puis, ça prend nettement plus de place dans les sacs. Eh bien, prévoyez. Moi, je pense que la prochaine fois, je prendrai un sac à dos ou alors des gros sacs de courses bien solides. Voilà. En attendant, une petite expérience extrêmement positive. Donc, pour ce lot de courses, j'en ai eu pour 50 euros. Voilà, sachant que j'ai pris de l'huile, de la lessive et puis des produits frais. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.